Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Êtes-vous du genre à être stressée à l'arrivée d'une nouvelle rentrée scolaire? Moi, j'étais vraiment très anxieuse. Je suis vraiment quelqu'un qui aime pas le changement, qui aime beaucoup sa petite routine, pis des grands changements comme ça dans ma vie scolaire, dans mon environnement, ça me procurait beaucoup de stress. Même que, à la veille de mon entrée au cégep, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un bébé. Oui, je le sais, j'avais 17 ans. Mais, ça me tentait vraiment pas d'aller là. Ça me tentait pas de changer d'école, d'être obligée d'avoir des nouveaux amis. C'était comme trop pour moi. Il y a même un de mes amis qui a été obligé de venir avec moi le lundi matin, venir me reconduire à mon premier cours, pis en plus, c'était un cours d'éducation physique. Tu sais, le genre de cours avec lequel tu veux pas commencer, là. Ben, c'était ça. Fait qu'il est venu me reconduire, mais finalement, ça s'est super bien passé. Mais le cégep, c'était une grosse étape pour moi. C'était une grosse étape dans ma vie, pis ça m'a procuré beaucoup de stress. Pis j'aurais aimé ça, dans ce temps-là, qu'il y ait quelqu'un pour me dire, ou pour faire une vidéo, pour me donner des conseils sur l'entrée dans une nouvelle école. Donc, que vous entriez au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, peu importe l'environnement qui va changer autour de vous prochainement, j'espère que mes conseils vont pouvoir vous aider. Mon premier conseil, ce serait d'aller visiter l'école avant la rentrée scolaire officielle. Les écoles sont toutes ouvertes, je dirais peut-être deux à trois semaines avant la rentrée. Les directions, pis les secrétaires sont là. Donc, vous pouvez aller visiter votre établissement scolaire. Je vous invite à repérer les endroits les plus importants, le gymnase, la bibliothèque, la cafétéria, etc. Donc, juste d'aller voir avant, pis que ce soit pas nouveau dès le matin de la rentrée, je pense que ça peut diminuer un petit peu votre niveau de stress. Dès que vous recevez votre horaire, je vous invite à la mémoriser un petit peu, pis même à aller voir où se situent les locaux. Des fois, ça peut être loin, ça peut être dans des ailes différentes. Je vous invite à vous rendre à l'école, pis à aller voir les locaux avant la rentrée. Vous pouvez même prendre votre horaire en photo avec votre téléphone, pis la mettre comme photo de fond d'écran. Je sais que c'est pas super cute, là, mais ça vous permet d'avoir accès à votre horaire vraiment rapidement. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre cellulaire, de mettre votre code, d'ouvrir votre galerie photo, de chercher votre photo. Vous avez déjà votre horaire sur votre écran d'accueil de votre téléphone. Le troisième truc, c'est mon préféré, pis ça vous surprendra pas, c'est d'aller acheter votre matériel scolaire assez rapidement. Moi, j'aime ça aller m'agaciner pour le début des classes, pis qu'aller acheter des durs tailles, des feuilles, des crayons, j'aime vraiment ça. Pis ça me met un peu dans l'ambiance, ça m'aide à me remettre un peu dedans, pis à réaliser que la rentrée s'en vient. Pis aussi, une fois que vous avez commencé l'école, pis que les profs vous ont dit quel manuel vous allez avoir besoin, quel livre vous avez besoin d'acheter, je vous invite à y aller le plus rapidement possible pour éviter du stress de plus sur vos épaules. Le quatrième truc, c'est quelque chose que je faisais tout le temps, mais auquel pas beaucoup de personnes pensent. Je vous conseille dans vos premiers cours, du moins, de vous asseoir pas trop au fond de la classe, pas obligé d'être dans la rangée en avant non plus, là, mais pas directement au fond de la classe, parce que ça va vous permettre d'être plus attentif, de mieux comprendre ce que le prof dit, pis de pas manquer aucun détail important. Donc, les premières semaines, là, je vous conseille de vous asseoir devant ou dans les premières rangées, pis une fois que vous êtes plus à l'aise dans votre cours, plus à l'aise à l'école, ben, vous pourrez changer de place si vous en avez envie, mais moi, je sais que ça me servait beaucoup d'être assis un petit peu plus en avant pour rester attentive à ce qui se passe. Mon dernier truc, c'est d'essayer de repérer les amis potentiels. Pis comment on fait ça pour repérer des amis potentiels? En fait, si vous arrivez dans votre programme ou dans une école où vos amis ne sont pas et que vous devez vous faire un nouveau cercle d'amis, je vous conseille, en entrant dans un cours, de repérer les personnes qui sont assises seules ou juste observer les gens comment ils agissent, comment ils interagissent avec le prof, ou, tu sais, dans l'école, pis tout ça. Pis essayez de vous asseoir à côté de ces personnes-là, parce que ça peut devenir des amis potentiels, ça peut devenir des amis pour faire des travaux, pour faire des projets, pis ça peut devenir vos meilleurs amis pour le reste de vos années d'études. On sait jamais. Mais, ouais, ça peut être pratique de s'asseoir à côté d'une personne qui est seule, parce que cette personne-là se cherche peut-être aussi des nouveaux amis. Si jamais vous êtes passé par cette étape-là de changer d'école, de changer d'environnement, et que vous avez d'autres conseils à nous donner, je vous invite à les laisser dans les commentaires. Ça peut aider tout plein de personnes qui vont vivre cette situation-là, soit cette année ou dans les années futures, qui sait. Je vais vous laisser le lien de ma vidéo que j'ai faite pour commencer l'université. Si c'est votre cas cette année, peut-être que ma vidéo va vous plaire. J'ai plein de trucs, plein de conseils, plein de choses à vous dire à propos de la grande université. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de manquer aucune vidéo back to school. Et puis, on se revoit une prochaine fois. Bye!